Et on repart sur des runs plus classiques, donc là on repart en normal, azazel, afoison, alors sachant que le art 1 on l'a déjà fait donc on va skipper ce split. On va skipper ce split qu'on a déjà fait, le cœur 1 de qu'on a fait le perfect start, donc il n'y a pas besoin de faire ce split, on est direct à cœur numéro 2. Tu ramasses son caca donc il a raison. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, je ne sais pas trop. C'est vrai que bon sur les chats les gens disent beaucoup de trucs, certes. Nout nout ! Merci Raoulboy, merci beaucoup. Merci énormément pour le prime. Let's go. Merci pour le soutien. Et bienvenue, c'est ton premier sub. Merci énormément. Merci beaucoup. Kurt Russell et John Carpenter, je pense qu'ils devraient bien s'entendre. Bon, il y avait aussi le fait qu'à l'époque, Kurt Russell était bankable, tout ça, tout ça. Merci beaucoup Raoulboy du coup. Ok. Donc là, objectif, peut-être arrêter de ramasser des cœurs pendant quelques étages pour Eve. Comme ça c'est fait, on n'a plus besoin de se prendre la tête. Donc là, on ne ramasse pas de cœurs. Merci pour le follow, bienvenue. Objectif, pas prendre de cœurs, donc y compris les cœurs bleus. Avec plaisir à... Merci, merci pour le soutien. C'est trois étages, deux étages, je ne sais plus. Objectif, pas de cœur jusqu'à ce que ce soit écrit Eve. Regardez, Aquaman 2, c'était pas ouf ? Est-ce que Aquaman 1 était ouf ? Que ouf. Moi, je me dis... On pouvait s'en douter, non ? Ok, alors les cœurs de... Ça, ça compte pas normalement, mais ok. Mix entre Stephen King et Lovecraft, pas vraiment de l'horreur, mais pas loin. Après, j'adore Lovecraft, donc... Alors pas la personne, parce que c'est un énorme trop de balles, mais... Mais son univers, plutôt. Donc, pourquoi pas ? D'ailleurs, j'avais un peu envie de voir... Color Out of Space, je crois, avec Nicolas Cage. Bah bon, c'est pour cumuler Lovecraft Nicolas Cage, mais bon... Je crois pas que ce soit un super film. Très bien, l'entrée de la folie. Ok. J'avais vu un truc. Alors, je sais pas si c'est ça, mais... Oh, le magasin amélioré, c'est cool. Je crois que moi, j'avais plutôt vu un nanar, mais... C'est une nana qui... Qui a le vertige. Et son psy, il lui fait des trucs chelous avec le vertige. Il y a plus trop... Si des gens ont vu ce film, je crois que c'était un peu un nanar. Je crois qu'on l'avait acheté avec des potes... Dans une brocante... A trois balles. Et qu'on avait vu ça un petit peu... Dans un état second, voilà. Quand on était en vacances. C'est pour ça aussi que c'est flou. La description est floue. L'échelle de Jacob... L'échelle de Jacob, apparemment, c'est un bon film aussi, ouais. Sous LSD. Alors, pas un état autant second. Un état 1,5. Je sais pas si le cœur blanc, il compte. Donc, pour Eve, dans le doute, je vais pas le prendre. Et voilà. Du coup, on a Eve. Donc, c'est fait. On a plus besoin de se prendre la tête avec Eve. On peut ramasser les cœurs, y'a pas souci. On a un petit HP up de puberty, là. Nous sommes un adulte. Vertigo d'Hitchcock, non, 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 c'était pas Vertigo d'Hitchcock. Même si c'est bien tenté. J'étais client des commerciaux devant la boulangerie. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Obsession de De Palma. Non, non, mais... Je pense introuvable, en vrai, le film. Introuvable. Mais y'avait un psy. Y'avait forcément cette histoire de psy, là. Je me souviens de ça. Alors, Vanilla Sky, j'ai vu, ouvre les yeux. Et du coup, je sais que c'est pas ça. C'est Nanak qui a le vertige. Je me souviens d'une scène sur un pont. Les ponts suspendus, là. Comme dans les films, quoi. Les ponts de merde, là. Ah, mais jamais. Je pense que jamais on le trouve vraiment. On l'a acheté 3 euros dans une brocante à la con. On était perdus au fin fond de je sais pas où, là. Je pense... Peut-être... S'ils sont dans le chat. Y'en a un qui s'en souvient. Y'en a un qui a encore le DVD chez lui. Mais je pense que... Je pense que ça sert à rien d'essayer de chercher ce film. Je vous jure. Les Millennium, il paraît que c'est pas mal. D'ailleurs, le Millennium, c'est... C'est Fincher, non ? Au moins le premier. Moi, j'aime bien Fincher, donc... Est-ce qu'elle est poussée dans l'eau avec un plastique sur la tête ? C'est pas impossible, hein. En vrai, c'est pas impossible. Se rend à Montaigne avec Marc, son photographe, de Marie qui a besoin de clichés pris en nature et sa seule Rachel. Ah, attendez, peut-être qu'on tient quelque chose. Une balustrade qui cède sous son point. Est-ce qu'elle va voir son psy ? Je sais pas pourquoi, je me souviens qu'il y a son psy quelque part. Acrophobie, bah voilà, c'est ça. Oui, c'est ce film. Le nom, c'est bon, là. J'ai eu Révélation. C'est ce film. Les cuillères. C'est Acrophobie. Bravo. Bon, je pense que si vous regardez un petit peu les notes du film et tout, à mon avis, c'est pas ouf. Mais jugez pas. Jugez pas. C'est un remake, le Millennium de Fincher, ok. Il y a déjà eu des films avant, je savais pas. Acrophobie, quoi, vous avez trouvé. C'est la phobie d'être acco, balatro. Salut, Léo. Minimium de base, banger, ok. 4,7 sur 10 sur IMDB. En vrai, c'est pas si mal, hein. Je m'attendais à pire. Je m'attendais un peu à pire. C'est pas si horrible. Bon, je vais continuer à remplir la machine. Objectif, 999 balles assez vite. En fait, une fois que c'est rempli, déjà, on pourra la faire péter si on a besoin. Et en plus, on aura plus besoin de se prendre la tête avec le pognon. que j'ai aussi envie d'acheter des trucs dans le magasin. Il y a quelques objets qui peuvent être cool, mais bon. Ok, on va bourrer. On va skipper cette salle, hein. Donc là, attendez, faut que je réfléchisse un peu. Le but, ce serait d'avoir 100% de chance de deal à Womb 2. Donc là, il faudrait que le deal ne spawn pas. Après, ça me fait chier de perdre tous mes cœurs là, maintenant. Mais bon. On verra au prochain étage. Léo qui reprendra le stream un jour. Ah, mettez pas la pression aux gens. Les gens reprendront le stream quand ils seront prêts. Ou jamais, si des fois, ce serait jamais. je sais que ça fait jamais c'est jamais pour être méchant ou quoi, mais les streams, c'est voilà. Des fois, t'as un petit coup de pression et tu te dis ah merde, les gens m'attendent et tout. Je sais que vous faites pas ça pour ça, mais pour dire que voilà, il y a il y a zéro pression. Si vous vous reprenez pas, bah vous reprenez pas, quoi. Il y a toujours ce truc. C'est pareil, il y a un peu un biais de les youtubeurs, les streamers, les machins qui partent en burn out et les gens sont là genre bah on sera là quand tu reviens et tout. C'est hyper gentil et c'est jamais le but, c'est jamais de de mettre un coup de pression ou quoi, mais du coup quand tu dis ça, t'impliques que voilà, le plus vite que tu reviens, le mieux, quoi. Ça peut des fois inconsciemment foutre la merde. Faut pas forcer, c'est ça. Et les gens les gens sont jamais méchants quand on dit ça, les gens au contraire, les gens ils ont qu'une envie c'est de te montrer justement que bah ils seront là et qu'ils te soutiennent et voilà. Et c'est top. Ok, j'ai perdu mes chances de deal. C'est juste que des fois juste dire soutien ou un truc dans le genre et c'est bien, quoi. Bon bref, si jamais de toute façon vous mettez un petit follow à Léo et si un jour il veut se lancer il se relance. Ok. On est pas mal. PV diminué. Bon, c'est pas très grave. Chut. Ok. Donc là on devrait avoir un deal 100% sauf si je me fais toucher comme un caca. Deux fois. on devrait avoir le deal et on devrait derrière avoir une trappe pour faire Satan pour avancer dans notre objectif de négatif. Pour l'instant on a fait deux négatifs. Enfin je pars du principe qu'on réussit celui-là ça fera deux. S'il est réussi ça fera deux. Faut le relou là. Tant qu'il dit des bêtises dans les chats. Pessay jeu de mots un peu Léo attention. Jeu de mots et musique de qualité. Attention fallait pas que ce soit une prophétie les cœurs bleus là. 100% c'est 100% mais faut pas se refaire toucher. Un orteil chanceux est apparu. Je me souviens pas que c'était en tuant des trucs. Là par exemple vous voyez cette salle elle peut dans la merde. Ok. On vole et on est quand même à Zazel donc ça va il n'y a pas trop de soucis. Mais bon. Il reste le boss à faire sans se faire toucher. J'aurais bien voulu un cœur bleu quand même parce que j'ai pas des masses de range là. On va rester là. S'il m'éloigne trop aussi je ne touche pas. Putain ! Pas de couille. Ok. On a fait le boss mais c'est chiant pour le deal en vrai. Là j'avais aucune range donc c'était un peu tendu. Est-ce que qu'est-ce qu'on veut débloquer là maintenant ? Est-ce qu'on a d'autres trucs à aller chercher ? Toujours les magasins. Ça va les cœurs bleus là ? Ok. Ah débloquer les planétaux. Ça je suis chaud. Merci Ocrebois ! Merci beaucoup. Merci Ocrebois pour le 21ème mois. Merci énormément pour le soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça fait plaisir. Magasin level 2. Au moins prendre les quelques brettes de magasin au début c'est fort. Au bout d'un moment on finira par racheter des trucs dans les magasins pour de vrai mais au début c'est quand même bien sympa là. Nout nout ! Merci mini Léo ! Bah alors ? Bienvenue ! Bienvenue chez les Sop ! Merci énormément. Ah aujourd'hui vous êtes chaud ? Aujourd'hui vous avez bien bourré. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Ah là ça augure du bon pour pour le 60-40. Ça part bien quoi. La dernière fois c'était un peu l'inverse. On était un petit peu l'inverse la dernière fois c'est-à-dire que train de capadorer mais oui ! OMG ! Oh là le capadorer j'ai jamais eu. Jamais eu le capadorer ? Oh le capadorer. Twitch qui donne enfin les features. C'est bon je suis reconnu streamer professionnel par Twitch. Le capadorer. Oh là là là. Oh là là là. c'est le vrai train du scam celui-là. Scam jusqu'au bout. Merci Ocrebois ! Merci beaucoup pour le stop offer. Ah ça il n'a pas compté ou je rêve ? C'est quoi cette histoire ? Oh là là ! Tous les gens qui ont le... En gros, le capa doré, je crois, c'est tous les gens qui sont dans le train. Ils ont un capa doré. Merci, Titu ! Merci, Ocrebois, pour le sub offert. Merci, Tituis, pour le sub offert. Merci, Minileo, pour les deux sub offerts. Ah, voilà. Jusqu'au bout, c'est la drogue. La drogue du capa doré. Merci énormément. Merci pour le soutien. Ah oui, alors attention, le capa doré est temporaire. Mais c'était déjà temporaire de base, le capa doré. Je sais plus combien de temps. Ça doit être 24 heures, un machin comme ça. C'est vraiment le... Le train du scam absolu, celui-là. Ah non, Minileo, fais gaffe ! Ah ouais, c'est très gentil, mais mettez-vous pas dans la merde. Surtout pas pour un capa doré. Non, mais qu'est-ce que vous faites, Ruxo ? Cinq subs ! Jugosla, cinq subs ! Ça fait deux trains que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous mettez pas dans la merde, par contre, faites attention à vous, évidemment. Ah non, mais le capa doré, ça marche de fou, hein ? C'est pour ça qu'il est spécial. Merci énormément pour vos générosités encore pour les cinq subs de Jugosla et de Ruxo. Merci beaucoup et merci pour le prime à l'instant. Lord Chocobon ! Oh là là, les gens veulent leur capa doré ! Arrêtez ! En vrai, des fois, je me sens mal, je me dis, mais... Je veux pas... Surtout si vous me dites que ça vous fout dans la merde. On se met pas dans la merde et on donne du kiff ? Bon, merci. J'espère que ça vous fout pas dans la merde. Quand même, parce que quand vous dites qu'on a pas trop de sous, moi, je suis pas rassuré. J'ai Kofrim ! Kofrim qui prend son deuxième mois, qui profite du capa doré pour renouveler. Merci beaucoup. Et The Superman également qui... Mais... Mais... Mais tout le monde, tout le monde s'abonne ! Merci ! Merci énormément. Merci pour votre soutien, c'est extrêmement généreux, je le dirai jamais assez. C'est grâce à vous que la chaîne continue de vivre. Et plus... On a ce genre de choses, et plus... Je peux songer à... Changer... Mes plannings, tout ça, pour essayer de streamer à fond. Pour pas... Pour pas avoir besoin forcément du taf de fou à côté. Mais non, mais ça s'arrête pas, Lou Funeste ! Est-ce qu'on skip, là ? Oh oui, on est au bout, là. Lou Funeste qui prend un sub, merci beaucoup. Attendez, vous avez fait 200 subs, là ? On a atteint l'objectif de 200... Ça s'arrête pas ! Ça ne s'arrête pas ! Ça ne s'arrête pas ! Il y a une 8-9. C'est la bonne. A transformer son Prime... En abonnement de niveau 1 ! Merci beaucoup ! Merci Yann 8-9, merci énormément ! Oh là là, les gens qui donnent tout ! Merci ! Je n'ai même plus quoi vous dire, là. Il va falloir hack Twitch pour trigger le cap adoré tous les mois. Ah non, mais maintenant qu'il est là... C'est bon, je fais partie du Twitch game. En fait, là, c'est quand on est dans les petits papiers de Twitch. On a le roi au cap adoré. Ça marche comme ça. Merci, merci énormément pour votre soutien. Merci beaucoup. Vous êtes toutes et tous extrêmement généreux. Des bisous, bah des bisous à vous, merci. Merci beaucoup. Je ne dirai jamais assez, mais voilà. Merci pour le... Le giga soutien, le train cap adoré, donc. Je n'avais même pas vu, en plus. Je n'avais pas vu qu'il était cap adoré. Je n'avais pas fait gaffe. Non, mais mini Léo, tu as dit que c'était chaud. Attention, hein. Attention, je ne veux pas que ce soit chaud, moi. Merci pour les cinq subs. Merci beaucoup, mais fais gaffe. C'est extrêmement généreux, mais voilà. Si vous dites... Si vous dites que c'est compliqué et que vous n'étiez cinq subs, je vais me sentir mal. Merci beaucoup. Merci énormément. Ce n'est pas compliqué. Après, comme j'ai vu ton message d'avant, vous savez ce que vous faites, évidemment, mais... Mais voilà. Des fois, il y a des hypes qui se lancent, des machins comme ça. On a envie de faire partir un peu du truc. Je... Je... Je ne veux pas que... Que ça vous fout dans la merde pour rien, quoi. Merci, du coup, pour les cinq subs. Merci énormément. Merci à tout le monde. Vraiment, là, vous avez beaucoup participé. Merci énormément pour tout ça. Très, très cool. J'étais dans le van. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce van à Spidon. Mais... Donc, après Spidon, il y avait l'after. Qui était dans un coin de Lyon, machin. Du coup, les gens... Tout le monde, en sortant de Spidon, attendait pour prendre les Uber. Donc, il y avait plein de gens qui sortaient parce qu'il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus rien à cette heure-ci. C'était un peu trop tard. Donc, tout le monde faisait sa life. Merci, Lina Pocky, en même temps, pour le onzième mois. Mais non, mais vous êtes... Vous êtes on fire, hein. Vous êtes beaucoup trop on fire. Merci beaucoup. Merci également. Le renouvellement, je me dis, c'est plus... Voilà. C'est plus quelqu'un qui profite du Cap Adoré. Hop. Merci beaucoup. Et donc, il y avait ce... Tout le monde prenait le Uber, des machins. Donc, nous, on s'était tassés dans une voiture pour pouvoir partir tous ensemble. On était cinq. Et derrière, quand on arrive sur place, on attend un peu devant le bar, machin. Et là, qui c'est qui débarque ? La team Interglitch. Il y avait Maman, il y avait Chacha Max, il y avait... Il y avait Rocher. Enfin, bref, je ne sais plus qui était dans le bus. Et on les voit sortir d'un van. Donc déjà, on se dit, mais c'est quoi ce Uber van ? Mais non, mais... Greenslivo qui donne cinq subs ! Et Tyrosine qui prend... Ah mais arrêtez ! Allô ? Merci. Merci à vous. Merci Tyrosine, du coup, pour le sixième mois. Merci énormément pour le resub. Et merci Greenslivo qui balance cinq subs. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Attendez, mais ce n'est pas fini. Donc ils sortent tous d'un van. Et en fait, qu'est-ce que c'était que ce van ? Qu'est-ce qu'on voit devant le van ? Le disco van ! Oh, le pote en boîte. Let's go. Qu'est-ce que c'était que ce van ? C'était le disco van. Et en fait, ils ont fait tout le trajet. Donc c'était genre 25 minutes, 30 minutes de trajet. Dans un van qui faisait soirée boîte de nuit. Il y avait un DJ. Qui mettait l'ambiance dans le van. Alors tu peux danser dans le van, Uber. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le disco van. Écoutez, si jamais vous êtes à Lyon. Vous êtes en soirée. Vous êtes plusieurs. Et vous voulez prendre un petit Uber et rentabiliser votre Uber. Vous cherchez le disco van. Et quand on les a vus sortir de là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Tu vois genre 6 ou 7 personnes qui débarquent. Parce qu'en plus, du coup, c'est un gros Uber. Parce que c'est un van. Tu vois 6 ou 7 personnes qui débarquent du disco van. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, c'était vraiment rigolo. Après, on a vu. Bon, moi, je ne sais pas dedans, mais on a vu les vidéos. Et effectivement, il y avait une machine à fumer dans le van. Imagine, tu prends ton Uber. Et là, il y a une machine à fumer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et merci, Saphir. Je crois que j'ai raté, Saphir. Merci beaucoup. Oui, Titis me le dit aussi. Merci beaucoup. Vous voyez, les gens... Il y a trop de hype, je n'arrive même plus à vous voir. Merci beaucoup. Saphir qui donc prend son troisième mois. Merci énormément. Je ne vous oublie pas. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. La machine à fumer. Ouais, ouais, ouais. La machine, ouais. À fumer, quoi, ouais. Non, mais quand on a vu la vidéo, on s'est dit, mais... Incroyable. Bon, voilà. Évidemment, je ne donnerai pas trop d'infos sur les afters au cas où. Oh, on débloque des trucs. Je n'ai pas été à l'after. Il y avait apparemment une after qui avait l'air légendaire, mais je n'ai pas participé. Nous, on était dans un coin plus tranquille. D'ailleurs, j'ai noté le bar dans lequel on était parce que c'était vraiment pépouze. Et bon, c'est assez loin de chez moi, donc je ne sais pas trop les coins où je traîne, mais... Mais j'ai noté quand même. Est-ce que j'ai Instagram ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais en fait, je songe à faire des trucs... Je pense que je vais essayer de faire des multi-lives un peu partout, parce que là, on est en live sur Twitch et sur YouTube. Et j'avais envie de tenter le giga live dans toutes les plateformes de l'univers. Ouais, justement, TikTok, je pense que ça va arriver. Ah, le Devil Deal qui tombe maintenant, ça ne m'arrange pas trop. TikTok, je vais... Oh, Krampus, trop bien. Vraiment, plaisir, Krampus. Je vais essayer d'avoir un peu tout ça, de me développer un peu sur les autres plateformes. Donc, ça pourrait arriver. Qui live kick ? Non, mais justement, en vrai, kick, ça fait partie de toutes les plateformes, entre guillemets, et de tout ce qu'on voudrait potentiellement tester. Je fais n'importe quoi. Parce qu'en soi, la plateforme kick, elle est remplie de trous de balles. Mais si le but, c'est juste de balancer un live et d'oublier que ça existe... Bon, bah, c'est gratos. Juste, tu lances et voilà. Tu écris en gros, je suis sur Twitch, venez, et hop. Et en fait, ça ne me coûte pas plus cher d'envoyer un flux qu'en d'envoyer 10. Donc, autant les envoyer partout. C'est ce que je me dis. Je vais prendre les pilules One Makes You Bigger parce que... Tiens, lui, il va sauter pour essayer d'avoir des chances de deal. Et One Makes You Bigger, j'ai un peu envie de... De faire le succès maintenant, si possible, ce serait bien. Je ne sais pas combien j'en suis, mais il commence à être bien... Bien conséquent, mon bonhomme, là. Oh, moi, Zazel. Le train... Le capa doré de niveau 7. Oh là là, mais vous avez fait 35 subs. Vous voyez ? Vous voyez ce que ça fait, les capa dorés ? Vous voyez ce que ça donne ? Ça donne énormément de soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est extrêmement généreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, maintenant, il y a les chouchous dorés. Incroyable. Il faut s'assurer que ça ne reste pas, quand même. Vous le savez. Vous le savez que c'est temporaire, le capa doré. Je vais flex sur les autres streams. T'as vu mon capa doré ? Là, profitez-en. Allez flexer. Là, aujourd'hui, vous ne quittez pas Twitch. Vous ne quittez pas Twitch, vous donnez tout pour aller flexer. Merci beaucoup, 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 beaucoup à tout le monde qui a donné. C'est extrêmement généreux. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce train du capa doré. Bon, 45% de chance de deal. Ce serait cool que ça tombe. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un freud doré. Genre un freud doré temporaire aussi. Ah, le deal n'est pas ouvert. Par contre, on a une sacrifice room et j'ai un peu envie de la tenter, en vrai. Je ne sais pas si elle sert à quelque chose, cette sac room. On avait dit que ça sert à quelque chose de faire la... The lamp, je ne sais plus. Je ne sais plus si ça sert à quelque chose, du coup, maintenant. J'ai le doute. Est-ce que je vais jouer à Balatro aujourd'hui ? Ce n'est pas probable. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas probable. Parce qu'en fait, du coup, je vais au ciné tout à l'heure. Bon, je vais tuer les anges, même si je ne sais pas si ça sert. Encore une fois, je ne sais pas ce qui débloque, ce qui trigger les trucs ou pas. Attends, mais on peut faire méga satan ? Est-ce que je n'ai pas débloqué méga satan ? Normalement, si. Là, je n'ai pas débloqué les clés des anges quand je tue les anges dans les angel rooms, si. Ok, l'ATP, je n'ai vraiment pas beaucoup de vie, par contre. Parce que là, il n'y a pas méga satan. Là, méga satan n'est pas là. Mais je crois qu'on peut revenir après avoir fait The Lemp. Oui, je suis en normal, mais si ça peut débloquer des trucs, moi, je ne dis pas non. Je ne sais pas si ça débloque de l'avancée, en fait. Effectivement, on s'en fout un peu de débloquer les objets. On va les refaire en hard. Et si ça débloque des trucs pour avancer dans le jeu, je suis chaud. Oui, la porte apparaît après le boss. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'y aller ? Là, j'ai un doute. Non, non, pour tout le début. Là, jusqu'à ce qu'on tue le cœur genre 8 fois, on reste en normal. Je ne sais pas si ça compte, en fait. C'est pour ça. Parce que ça fait des fins supplémentaires. Donc, peut-être que ça compte pour quelque chose. Mais je n'ai pas révisé. Je n'ai pas révisé ce qu'il fallait faire pour avancer dans l'histoire. Merci pour les cœurs. Il m'a bien. Il m'a bien donné, lui. Attendez, c'est encore une One Makes You Bigger. En vrai, je pourrais farmer juste pour les One Makes You Bigger. Je vais voir quoi au ciné ? Je vais voir d'une, deux. Je crois que j'en suis à 4 sur 5 pour le Bigger. Ça vaut peut-être le coup de tenter. La giga-bombe. Pour Hush ? Je ne sais pas, ouais. One Makes You Bigger. Alors là, le mec, il me dit... On va déjà parler une fois du florilège de Bigger. On ne va pas recommencer. On a déjà donné. Là, j'étais un peu coincède. Et je suis double coincède. Il est vraiment très mal placé. Ok, ça va. Non. Donc là, le but... On peut aller voir la porte de méga-satan, mais je ne sais pas si c'est utile. Peut-être le but, c'est de farmer un tout petit peu pour que le bébé nous donne des pilules, là. Et avoir une dernière One Makes You Bigger, ce serait vraiment super bien. Pour le coup, là, ce serait vraiment trop, trop bien. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Je crois qu'il m'en manque juste une. Merde, putain. Chier. Je crois qu'il m'en manque juste une, là. Herocamys. Alors, c'est un peu du farm pas forcément utile en soi, mais disons qu'on n'a plus besoin de se poser la question derrière. C'est quand même pratique. Je ne sais plus tous les combien de salles il va proc pour donner une pilule, mais... Il m'en a déjà donné, donc il pourrait en redonner. Ce n'est pas la bonne. C'est des cœurs, c'est cool. Après, l'autre qui mange des cœurs, il peut en donner aussi, je crois, non ? En plus, j'ai Gimpy. J'ai envie de tenter. Il m'en manque vraiment qu'une, là. Donc, je farm un peu pour rien, mais... Donc, si je peux m'en débarrasser, ce serait quand même bien sympa. C'est un objectif un peu pourri. Pour les HP up, j'ai de la chance. Vous voyez, là, le méga satan, il est là. Donc, on peut le faire. Est-ce que ça sert ? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. On va le faire, et puis au pire, on verra. Tant pis. C'est vrai que je n'ai pas trop l'info, là. Parce qu'on n'a pas un dégât non plus complètement foufou, là. Il faudrait que ça débloque les anges ou quelque chose comme ça. Après, on peut avoir Delirium aussi, mais je crois que ça ne sert à rien d'essayer d'aller le prendre. Pour le coup, Delirium, il ne débloquerait à rien de plus en normal ou en hard. Ah, on peut encore avoir des cœurs. Il donne une carte. OMG donne des pilules, la machine, là. Believe. Believe. Je ne respecte pas le boss, là. Je fais mon fight. En même temps, je donne dans la machine. Cadeau. En même temps, il risque de la détruire, donc. J'ai eu une mouche. Je crois qu'il y a un truc d'utiliser la mort plusieurs fois. Delirium pour farmer les pilules qui restent. Ça peut se faire. Licaron. Parce qu'il faut survivre, là. Parce que je suis quand même en train de faire ma merde, là. Ça donne des cœurs, hein. L'autre, il régale, hein. Il est là. Il est là. Avec Gimpy, en plus, décomptue les trucs. Ça peut faire spawn des cœurs. Ok, phase 2. Je ne vois pas du tout ce qui spawn, hein. C'est quand même pas mal. Il y a un succès, aussi, de jouer avec les machines, non ? Je ne me rappelle plus. Ah. C'est bon, là. Je l'ai fait cinq fois. Attendez, mais je n'ai pas eu le succès. Non, mais là, 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 c'est... Il y a un problème. Je l'ai fait, là. Je suis devenu balatro-addict. Bravo. Bravo la drogue. Attendez, là. Je suis giga... Je suis giga grand, là. Ça me le donne après ? Ça me donne à la fin, vous pensez ? Bon, en tout cas, là, c'est sûr. C'est la cinquième. Ouais, c'est peut-être au changement d'étage. Vous avez raison. On va voir. Bon, dans tous les cas, ça valait le coup de fermer ce méga satan, au moins pour ça. Non, il ne faut pas le faire en ward. Les succès, il n'y a jamais besoin de le faire en ward. Sauf ceux qui disent battre machin ward, quoi. Non, non, non. C'est justement aussi pour ça que je recommande beaucoup de jouer en normal pour les gens qui débutent. parce qu'ils débloquent tout, en fait, quasiment. Pas juste, pas genre Godhead ou ce genre de truc. Les anges s'éveillent et on a eu croissance colossale, donc c'est bon. Nice. Ok, donc elle était quand même pas mal, cette run. Elle était quand même pas mal, cette run. Ça valait le coup. On a bien fait de faire méga satan. On a eu les pilules, donc on n'a plus jamais besoin de se prendre la tête avec le truc pour grandir. On a débloqué Apollyon parce qu'on a fait méga satan, mais bon... Ça, c'est autre chose. Et c'était écrit le Void est apparu, donc ça, je pense que c'est le passage vers Dédé, même si normalement, tu l'as quand tu fais Hush, je crois. Ah bah du coup, peut-être que... Peut-être que maintenant, quand je fais Hush, tu pourrais avancer ? Parce que normalement, la première fois que tu fais Hush, t'as pas le portail qui s'ouvre. T'as un coffre et tu peux pas descendre, tu peux rien faire d'autre. Écoute, peut-être là, le portail s'ouvre. Ah, j'ai envie d'acheter la pioche, mais c'est trop cher. Et petit unlock. Putain, vos capas dorés, là. Vos capas dorés. Vous voulez la vérité ? Je trouve qu'il est... Il est pas joli, le capas doré. Je trouve... Il est moins... Après, il brille de mille feux, quoi, mais... C'est un peu comme les Trinket Shiny dans Isaac. Ah, j'ai pas regardé ! Attendez. Je voulais juste voir... Ah, mais ça m'écrit méga Satan, donc on sait pas combien on a fait de kills. Je voulais voir si ça me comptait des kills pour... Le négatif. J'ai un doute. J'ai pas fait Satan, mais comme j'ai fait Zolem, peut-être ça compte. Je sais pas s'il y a une arnaque comme ça. Mysté Omega est apparu. Ok. Bon, lui, il y a un succès pour qu'il paye X fois, mais bon. Bim ! Oh non, j'y ai cru. Bim ! Imagine là, en 7 pièces, il lâche un item. Bam, boum ! J'y ai cru. Sur la droite, il trouvera le plus joli. Après, c'est l'exception, quoi. Il est stylé. Allez, il est un peu flexé, j'avoue. Ça, c'est la première fois que j'ai le train de Kappa. Marrant. Marrant, marrant. Qu'est-ce qu'on voudrait maintenant dans les trucs qui sont un peu chiants à débloquer, qu'on aimerait bien assez tôt dans le game ? C'est peut-être les planetos. On va le faire exploser. Il y a aussi un succès de le faire exploser, mais... J'aurais bien... C'est plus chiant, le succès, où il faut qu'il paye des trucs. Du coup, j'ai un peu clé à craquer mon pognon. Il faudrait peut-être que je fasse des trucs dans l'ordre aussi, justement. Ces mendiants-là, pas trop leur donner tant qu'on n'a pas beaucoup de pognon pour privilégier le shop. En plus, ils me redonnent du pognon. En tout cas, on peut faire les clés des anges maintenant. On a vu qu'on avait débloqué les trucs. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci pour le follow. Bienvenue. Bienvenue à tous les gens qui découvrent éventuellement avec ce challenge stupido qu'on s'est lancé de faire une save en entier. Moi, j'aime bien... J'ai vu, il y a... Comment il s'appelle ? Crafterlings ? C'est un espagnol ? Ou hispanophone, en tout cas. Je crois que c'est un espagnol. Il est... Il est à fond dedans, lui. Il relance tous les mois, il relance à un dead god. Genre vraiment, il s'arrête jamais. Et je me dis, en vrai, ça donne un peu envie. Parce que c'est un bon moyen de se buter sur Isaac, sur du speedrun. Il y a du grind, il y a du machin. Il y a des vrais strats. Lui, il se bute de fou dessus, en vrai. La Liga. Je sais que la Liga, ça devait être à Barcelone, je crois. Enfin, pas la Liga, mais... Crafter, il était dans les... Les trucs d'un... D'un gros tournoi, soi-disant, machin. Qui s'est jamais fait. Deathstash et Tears Down. Mais bon, on va prendre quand même. Prendre un peu de dégâts. Ouais, c'était lui le point d'entrée, ou je sais pas quoi. J'ai pas perdu l'Astrik, non. On est à 78 dans l'Astrik. Mais j'avais dit Dead God, donc Dead God. Allez, le Soja, là. Vas-y, viens. Oui, c'était Ispa, la Liga. En fait, la Liga, c'était une ref au foot. Parce que la Ligue 1 de l'Espagne, s'appelle la Liga. Shatterglass, ça me dit rien du tout. En Asiatique, il y a le Japonais, là, qui... qui est pas mal fort, d'ailleurs. J'ai oublié son nom. Qui... qui grind pas mal, Isaac. En speedrun, non. Tizuka, merci. Tizuka, qui est un Japonais, qui grind pas mal. Alors, il fait pas de speedrun Dead God, mais il grind pas mal les... les saisons de speedrun. 130... 130 sont random, ok, ok. Fitsu. Fitsu, qui est donc, à priori, l'homme à battre. Libre. Shatterglass, lol. Je connais pas du tout. Alors, après, si c'est les horaires canadiens, c'est les horaires où je suis pas sur Twitch. C'est peut-être à cause de ça. Mais j'avoue, ça me parle pas. Shatterglass, lol. Allez, priorité, je pense remplir la machine et puis... on voit après. Comment j'ai du poison ? Comment j'ai du poison, là ? Ah, mon... mon œil, putain, j'étais en train de me dire, mais j'ai... Rebooman. C'est mon trinket, mais... Je comprenais pas, j'étais là, mais j'ai Soymilk, mais j'ai pas d'items qui fait du poison, et c'est que c'est bordel. Je viens de le ramasser, j'ai zappé, quoi. Parce que le... le charme, ça, je comprends, c'est... c'est l'araignée. Et le poison, j'étais en mode, mais du coup, l'araignée fait du poison, mais pas du tout. Il y a un peu de dégâts. Bon, j'ai quand même fait une run Soymilk, hein. Et c'est pareil, comme ça, une fois qu'on prend les items, on a plus besoin de les prendre plus tard. En vrai, prendre les items, c'est jamais un problème dans le speedrun, parce que tu joues une fois TNT d'Eden et tu fais full taper et c'est finito, quoi. Normalement, toucher les items, c'est jamais un souci dans le speedrun. C'est jamais là-dessus qu'on va perdre beaucoup de temps. Alors, je dis ça, évidemment, je vais peut-être me faire Karma plus tard. Peut-être Karma Police, un de ces quatre, là, mais voilà. Oui, le milk, il est quand même sympa, il est rigolo. la bougie noire. Ok, la depth 1. Ouais, là, ça va, le dégât, il n'est pas nulos. Police nonobstant pour la Karma Police. A-Cab nonobstant pour Karma Police. Ok. Je suis chaud. Alors, du coup, on repart que sur des Devil Deals. C'est vrai qu'il faudrait aussi penser à aller chercher le Polaroid, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que le négatif à débloquer. La range que j'ai gagnée, on est pas mal. Ça m'est bien, ça. Encore. Encore un peu de range. On va vraiment être solide, là. avec notre petit seuil qui est un peu nulos, mais qui est rigolo. Allez, on va mettre ce qui reste dans la machine. Donc là, il faudrait que le deal s'ouvre maintenant. Ce serait l'idéal, non ? Mais là, on est sur un 38%. Je ne peux pas trop perdre mon deal dans les cœurs rouges. Un peu le souci, ça. La Bible. C'est au mom, ça c'est fait. Je ne sais plus si le succès, c'est la Bible sur mom, si je crois que c'est ça. On a débloqué le halo. Un bon objet. Cool de débloquer ça. Je veux prendre des dégâts. Je crois que je vais proc ma force. C'est que ça met vraiment très très peu de cœur si je veux absolument avoir le deal. Parce que là, il faudrait que je me fasse toucher là et que je ne me fasse pas toucher derrière avec un seul cœur. Je ne sais pas à quel point j'ai envie. Le cake. Oui, le cake. Ou alors je prage pour ne pas que ça s'ouvre là. Mais bon, j'ai quand même 77%. que je peux avec la force. Genre je décide de prendre des dégâts en boucle. et avec force. voilà. Après, si j'avais un dead cat ou un truc comme ça, je serais plus tranquille. mais... Ah, c'est bien même sur... Ouais, où il cleave, zocam. Du coup, je prends tous les dégâts parce qu'on s'en fiche un peu, mais bon. je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment penser de ce deal à 100% là. Ce serait bien quand même. Si j'avais un cœur qui n'était pas dans la curse room, ce serait quand même sympa. Si là, il y a des cœurs bleus. Aïe, 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 aïe. Bon, je crois qu'on prie pour que ça ne s'ouvre pas là. Allez, ça s'ouvre là. Le Krampus, le voilà. Du coup, maintenant, on prie pour que ça s'ouvre sur l'autre, finalement. On change. On change de prage. Un retour de race. Les races, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui sont motivés. Après, j'avais un peu un concept à faire en moins en mode speedrun, mais plus en mode fun. Mais bon, c'est pareil, il faudrait que... il faudrait qu'on motive un peu les gens et tout. J'ai tous les PV maintenant. Évidemment, j'aurais pu le faire. Maintenant, j'ai tous les PV. Il n'y a pas eu de speedrun Isaac cette année à speedon. Ça va, il y a eu l'année dernière. J'entends du race. C'est mon Kipote. C'est une question. Non, il n'y a pas eu cette année. Mon tir a été bloqué sur le anti-gravity. Enfer. Il y a un monde où je vais à H. Juste pour... pour dépenser mon argent. C'est possible, hein. Genre, je me suscite contre le boss. Merde, j'ai lancé trop tard. OMG. La chatte. La chatte. Ça fait 3, du coup, je crois. Non, 2, 3. Putain, je ne sais plus maintenant. 2. Ça dépend aussi si ça compte le The Lamb ou pas. Ça dépend si The Lamb compte ou non. De toute façon, on le verra à spawn, le truc, mais... Il vient d'avoir une petite idée en avance, quoi. Tout ça sur cette Run Soi Milk, bien sûr. Je fais aucun effort pour esquiver, c'est très bien. Ouais, 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 ouais. Ah bon ? Attends, mais du coup, je n'ai pas débloqué les Polaroïdes, mais je peux avoir Mercurius. D'accord. Ok. C'est noté. J'avoue, je n'avais pas l'info. Ah oui, j'ai KO, donc je peux avoir tout n'importe où. Mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir les objets de Planèteau avant d'avoir les Planèteau. ça me va. Même s'il n'est là que pour un étage, il est là. Ça me plaît. Ah, le pool n'est pas bloqué, c'est ça. Du coup, avec KO, on peut s'ambiancer. Ah oui, du coup, ça aurait compté pour le débloquer les Planètes. Putain, incroyable. En plus, ça m'a fait deux. Putain, imaginez, j'avais un troisième et je débloquais le Planèteau en prenant un objet Planèteau. Ça aurait été beau, ça. Ça aurait été du beau storytelling. Ok. Hop. Du coup, je ne sais plus si c'est deux ou trois, mais ça fait un négatif en plus. Ah, désolé, on enchaîne un peu les runs pourris mais on joue avec Azazel en normal parce que c'est rapide. Oh, Ludovico, c'est pas mal. Il perd le dégâts mais c'est plutôt confort avec lui. Si on retrouve un Brimstone, on peut remonter en dégâts mais pour l'instant, c'est surtout du confort. sympa. Sympa. Le donut. On peut aussi jouer en Geldil. Du coup, ça reste une option. Livre de la Révélation parce que j'ai tué les quatre cavaliers normalement. Je crois que c'est ça. On a une première boule. La boule. Est-ce qu'on peut faire le succès de la boule déjà ? Je ne pense pas. De toute façon, le succès de la boule, on le fera probablement avec Lilith. Très certainement avec Lilith dans un grid mode ou dans un boss rush. Je ne suis pas sûr qu'il fasse quoi que ce soit le monstre zone. C'est ce qu'il me semblait. Mega Satan. Satan, il me fait penser à Cédric Domb. Je n'ai pas la ref. J'avoue, je n'ai pas la ref. Au revoir, Kiro, des bisous. Bon après. Écoutez, on lit un bon matin. C'est marrant la suite des deux. C'est rigolo. Après cette run, petit giveaway. Petit giveaway. Qu'est-ce qu'il reste ? Peut-être clé de jeu, là ? On peut aussi, on peut faire des giveaways demain aussi. On peut en garder quelques-uns pour demain. Là, il faut que je fasse gaffe un peu à l'heure. On va focus les DD juste en mode si jamais on peut avoir un petit DD à la fin. Je n'ai pas trop envie de prendre Money Call Power, j'avoue. Trois cœurs, ça ne m'ambiance pas. On verra. On va laisser le 50-50 nous donner les infos. Autre chose que Balatro. J'avais dit Dead God aujourd'hui. Ah, où tu dis enfin. C'est ça, tu dis genre enfin, c'est fini Balatro. Quel jeu de merde, je me fais chier quand tu fais du jeu de Balatro. t'es vraiment putain de jeu de con. Je crois que c'est ça que tu dis, non ? Pardon. Je m'énerve peut-être un peu vite. Vous n'aimez pas Balatro ? Vous n'aimez pas Balatro ? Balatro ? Ça, c'est un skip d'étage. Et c'est un lit supplémentaire également. Bal a pas assez, ouais. J'ai succombé à Balatro pire que le crack. Balatro, ça va vite. Ça va vite aussi de relancer des games et de ne pas voir que ça fait deux heures que tu joues. T'es en mode oh putain ! En plus, le jeu, il te frustre, tu sais, t'es là genre le jeu, il me donne rien. J'en lance une d'air. Et en fait, tu te rends pas compte qu'il est déjà deux heures du mat. Je rigole, Irondine. Évidemment, vous regardez le contenu que vous voulez, bien sûr. Je serais assez chaud d'avoir ça, mais je crois que je n'aurais pas les sous. Je n'aurais pas les sous. Eh bien, re-bonjour, re-bienvenue sur Isaac. Il y a d'autres choses. Oh, peut-être, alors peut-être les sous. Ben voilà. Magnifique. J'ai une game balatro à côté. C'est ça, quand je prends des hits, en fait, c'est que je joue à balatro en même temps, je ne fais pas gaffe. Le deck qui donne des badges double. Ah, le double tag, oui. Jamais un skip qui donne des vouchers et des négatifs. Après, moi, j'aime bien le claquer plus régulièrement avec ce deck. Je le claque de temps en temps sur des trucs qui donnent des paquets. En fait, il y a des trucs sympas. Je ne sais pas si ça fait un effet, ça. Je prends tous les trucs qui font des effets chelous. ça donne du tears up. Vraiment, le tears up compte quand même de souvenirs pour le nombre de ticks que va faire le brimstone. On va prendre ça. On va prendre ça. On a bloqué la death list. Très bien. J'ai eu de bons timings. Au pire, tu te dis YOLO, je l'utilise sur un truc bof. En vrai, je trouve que par exemple, si tu as un paquet qui fait double planète, ce n'est pas si bof en vrai. Surtout si tu arrives à avoir plein de paquets. Les planètes, c'est quand même très fort. C'est un très bon moyen de prendre beaucoup de points sans se prendre trop la tête. Sans changer ton build en plus. Salut Malakai. Boom. J'ai le Sulfur qui donne des bons dégâts sur les boss. Sur le x2 thunes aussi. Bon, ça évidemment. Mais ça, du coup, c'est un bon truc. Celui-là, tu ne le skippes pas parce que tu le vois, tu te dis let's go. Merde. Et en vrai, je trouve que il ne faut pas négliger non plus les paquets et des trucs comme ça. Des fois, j'aime bien aussi avoir le... le paquet de bouffons. Parce que, du coup, tu en as deux gratos. Si ton build n'est pas ouf, ça te permet de te refaire potentiellement. Runeshard, oui, mais est-ce qu'il faut que je tue Mom ? En vrai, non. Pas trop besoin, non ? En vrai, Mom me donne un item. Je vais prendre l'item de Mom, je crois. Le boss ne devrait pas être un souci. Je crois qu'on ne va pas skipper, on va prendre l'item de Mom. par sécu. Par sécu. Vas-y, on va prendre la grosse commission. J'ai gris d'achoper une Golden Game, bah voilà. Oui, je n'avais pas de double tag, machin. Je suis sûr qu'il y avait des trucs trop bien dans ta reine. Après, la trousse, c'est ça aussi. C'est l'addiction de toujours chercher le build qui va faire l'anté 12, 13, 14. Mais ça ne marche pas toujours ces builds-là. C'est dur à avoir. Ça a l'air bien stressant, ça se fait en combien de temps ? D'habitude, mon record personnel est de 135 heures et le record du monde est de 99 heures. Donc, objectif de ce Dead God-là, d'être entre les deux. En vrai, si je pouvais faire genre autour des 100, je serais content. objectif 100... quelque chose, quoi. Alors, pas 120, 110, mais en dessous de 110, quoi. Ça me parlerait. C'est mort en T12 ? Oh bah, ça va, en vrai. Merde, j'ai mon deal à 100% là. putain, j'avais pas fait gaffe. De toute façon, j'avais pas de cœur rouge à perdre, mais bon. Du coup, on est re sur de la chatte au prochain étage. Là, on est re sur un 30% au prochain étage, ça va être de la chatte. Sachant qu'il faut tuer Mom aussi. Donc, par exemple, si on a un coffre rouge... En vrai, si on a des coffres rouges, il faut peut-être les laisser. Est-ce que Hush, il me permet d'avancer ? Je crois pas. Je suis pas sûr que ça vaille le coup en plus de se taper Hush juste pour faire un... un truc en plus. J'ai pas pris l'autre guppy exprès et il me redonne un guppy. Évidemment. Du coup, j'ai pas gardé les coffres rouges aussi. Ah ! Bah voilà ! C'est bon. Parfait. Parfait. Là, on a pas besoin de se poser de questions. Le chaos qui revient. Donc là, on a une trappe quoi qu'il arrive. Ça fait un coffre. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une strat avec le save and quit où tu peux avoir un coffre et si tu save and quit pendant le coffre, tu peux avoir Hush. Mais bon, nous, on s'en fout un peu de Hush. C'est pas notre objectif du tout pour l'instant. Mais on a une trappe. Bravo. Le jeu est beau. Le jeu nous aime. Et donc, on s'approche de plus en plus d'un négatif. On va essayer de jouer un peu plus Angel Room maintenant aussi. Pour essayer d'approcher l'Angel Room de fin. parce qu'il y a quand même cet objectif-là d'avoir 5 et 5. Let's go. Allez. La stat bomb parce qu'elle a été un peu poussée malheureusement ce qu'elle aurait fait. Un peu plus de dégâts sinon. Évidemment, très très fort la stat bomb ici. Non, pas qu'on en ait trop besoin, vous voyez. Ah oui, pourtant, j'ai débloqué le Void. Mais du coup, j'ai pas débloqué Hush. Marrant, c'est vrai ça. Ok. C'est une de plus. Nice. On va essayer de jouer un peu Angel Room. Alors, pourquoi maintenant alors que j'ai pas encore le négatif ? Parce que l'Angel Room, c'est toujours un 50-50. Alors, pas exactement, mais on peut pas être 100% sûr d'avoir l'Angel Room. Parce que parce que tout simplement, ça marche comme ça le jeu. je devrais peut-être reset un peu plus. Je fais pas de reset sur Azazel parce qu'il est fort, mais je devrais peut-être me chercher un peu un starter quand même. Ouais, c'est un starter ça. c'est un starter. C'est pas mal, ça fait des mouches. Il faudrait qu'on... Donc le pot là, on a dit, c'est... Ouais. Il y a un objet de boss qui fait le... Pas le pot là, le... Les planétaux. Il y a un objet de boss qui compte et sinon, c'est plutôt magasin, quelques objets d'item room. C'est pas si gratos d'avoir les planétaux là. C'est pour ça aussi que je fais les items room parce que si je vois qu'il y a des items de planétaux, des items tagués étoiles, ça peut m'aider. Bah ça par exemple, c'est un item qui est tagué... Ah non, je crois pas en plus. Je crois justement non. Putain, je crois que Tiny Planet, non. Bon après, c'est bien sur Azazel anyway, donc on s'en fout mais... Je crois qu'il est pas tagué planétaux celui-là. Ce qui est stupide parce que c'est une planète. Enfin, c'est une petite planète, c'est écrit dans le... dans le... dans le nom de l'objet. Je crois que... Je sais plus s'il est tagué celui-là. Donc un peu dans le jail room, on a dit. Faut qu'on fasse les clés des anges quand même pour augmenter nos chances. Ok. Vraiment ? Ok. Tu vois pourquoi je bombe là ? Je jette mes bombes à la poubelle là, gratos. J'ai besoin de bombes justement pour les anges donc c'est stupide ce que je fais. Ok. Pognon c'est bien. Est-ce que je force et je vais chercher mon item room et mon shop ? J'ai pas de clé. Ouais j'ai pas de clé. Pas sûr. Ouais, je sais plus ça doit être prendre un certain nombre de kills sur mom justement. Allez poto. Pas mal. Et en vrai pas mal. Il a régalé. Cliqueur ça sert un peu à rien. Il y a peut-être des strats de clicker à faire mais là on est en normal. Je pense que c'est surtout useless. Il y a peut-être des strats pour cliquer je sais pas où mais pas maintenant. Ok j'ai pas de bombe. Donc ce sera finalement quand même un 50-50. c'est pour ça que je voulais lancer un peu les aller chercher le polaroid plutôt que le négatif tout de suite parce que potentiellement je me trouve dans cette situation où il y a un devil deal qui s'ouvre quand même à la fin. Et si j'ai déjà débloqué le négatif c'est juste perdu quoi. Alors que si j'essaye d'optimiser un petit peu bon ça se fait. pilule. Oh je chope pour le pognon ou pour un objet de planétaux. Ça c'est pas du planétaux. C'est la boule magique je crois au shop. La boule 8. Oh le trombone je préfère je préfère attendez le faded polaroid ça permet de faire le polaroid quand même non ? Y'a pas une connerie comme ça ? J'y ai plus. Ça copie les faits mais tu peux pas faire l'histoire non ? Parce que ça ouvre la porte de The Beast. C'est ça que j'ai un doute. Et oui là on repart Devil Deal Je vais pas prendre je vais quand même tenter des Angel Rooms plus tard. En plus j'étais à 28% et 3% de Devil Deal non ? J'ai vu ça non ? Inatsu Arrête toi. Un petit objet de Planéto non. Nope. Bon ça sera pas là le Planéto a priori. Ça me paraît compromis sur ça. Y'a plus trop de choses qu'ils peuvent donner. Même si j'en ai un au shop. Pas mal les étages en tout cas. Solide. Attendez je veux qu'ils spawnent où mon Dédé là ? Est-ce qu'on veut qu'ils spawnent là ? On veut qu'ils spawnent pas ? En fait on voudrait qu'ils spawnent pas là et qu'ils spawnent pas après. Du coup c'est chiant mais je dois tout perdre là. Je vais pas être couille mais c'est la vie. Je veux être sûr que ça spawn à la fin. Par contre faut pas se faire toucher non plus trop. Eh oh. Ça va quand même. Là on veut les je pense qu'on peut prendre les cœurs et et on les reperdra au boss d'après parce que comme ça c'est des cœurs safe pour faire tous les tâches d'après. Je recharge mon bouquin et on fait on fait le kill derrière. au collectif charger le bouquin passer à la suite utiliser le bouquin enfin perdre tous nos cœurs utiliser le bouquin et voilà. Donc là Devil Deal ou Angel Deal les deux sont ok pour le coup. On veut les deux ok je suis full vie. Allez le speedrun Escadon pour les 27 mois merci beaucoup. Merci énormément Escadon merci beaucoup pour les 27 mois. Et coucou bien sûr. ok on y aime voilà place 5% faut pas abuser ok ok j'utilise mon bouquin c'était bien speedrun c'était très très bien j'ai beaucoup aimé attendez on peut même genre farmer et utiliser l'empereur prochain étage attendez c'était très cool ouais je suis très content d'avoir vu plein de gens sur place et tout je pense que cette année voir des gens c'était top l'année dernière j'étais à fond dans le public dans l'ambiance et tout dans les runs mais j'étais moi-même prêt à runer donc il y avait ce côté là aussi je m'auto-hypais pour la race Isaac et là cette année j'étais vraiment en mode chill dans le public et tout regarder les runs des copains alors pas tous parce qu'il y en a qui passaient à 2h du mat désolé Klex il vaut du péché let's go mais ceux qu'on pouvait voir quoi ceux qui étaient dans mes horaires habituels et surtout les sorties bien chatées bien machin tu vois c'est cool ça m'a bien motivé aussi à me relancer dans d'autres trucs me remettre dans Mario aussi peut-être préparer des challenges peut-être un peu vénères aussi on verra c'est l'angel deal qui proc let's go j'étais sur place oui oui j'étais c'était à Lyon cette année IPK était débloqué incroyable c'était à Lyon cette année donc ça aurait été dommage de pas en profiter après vu que les places sont parties très vite ça aurait pas forcément été ma faute mais j'habite à Lyon c'était à Lyon bon j'ai tout indiqué pour que j'essaye de prendre mes places j'ai hésité à prendre mes places il n'y en avait plus il ne fallait pas hésiter fallait pas hésiter on est au bout et donc on a fait un polaroïd désormais merci 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 et